Merci, bonsoir. Vous m'avez invité aussi. C'est tout un plaisir de vous rencontrer à chaque fois ici. On va d'abord commencer par l'ouverture du Forum économique mondial de Davos. Les grandes puissances qui se retrouvent pour discuter des questions qui tournent autour de l'écologie. Qu'attendez-vous de ce cadre d'échange ? Oui, merci. C'est vrai, Davos a ouvert son forum le 21 ans passé. Et ça va se clôturer normalement demain. Davos est une grande messe des multinationales et des grandes puissances du monde. Souvent depuis 2000, ça fait maintenant 20 ans, que Davos se réunit à chaque fois pour discuter de l'état de l'économie du monde. Pour discuter aussi de l'association mondiale. Mais cette année, ils ont abordé aussi largement les questions économiques. Bon, je crois que les questions économiques avec le désastre écologique, c'est lié aussi évidemment à l'échec de notre politique de développement économique mondial. Les grandes puissances ont des multinationales qui polluent. Les grandes puissances ont avec aussi leurs industries des structures qui souvent font le tout d'une façon assez bizarre parce qu'ils mettent tout pour pouvoir gagner autant de profit et d'intérêt sur les ressources naturelles, sur les produits commerciaux, sans se soucier de comment protéger l'environnement. Sans se soucier même de l'homme, la personne, l'être humain qui doit être au centre d'un développement. Si le développement arrive aujourd'hui à aller à l'encontre des droits humains, à l'encontre du droit à l'alimentation, à l'encontre du droit à l'eau, ça devient problématique de pouvoir considérer donc que le forum de Davos pourrait régler les problèmes du monde. Mais c'est une messe souvent que nous avons souvent dénoncée et je rappelle que le forum social mondial est né comme un contre-sommet de Davos. Pourquoi ? En 2000, parce qu'on considérait qu'on ne pouvait pas tout le temps laisser ces grandes puissances économiques, les multinationales, se réunir et se partager le monde comme si c'était un gâteau. Le monde n'est pas une marchandise. Le monde, c'est un ensemble d'êtres humains, d'hommes et de femmes comme vous et moi, qui ont des droits à l'eau, à l'éducation, à la santé, à l'emploi et à un cadre de vie décent. Mais le plus souvent, ce sont des décideurs qui se retrouvent là-bas. Malheureusement, ce sont ces décideurs qui se retrouvent et parmi ces décideurs aussi, accompagnés des grands messieurs, des grandes dames qui gèrent les grandes multinationales. Et ce sont eux qui dessinent la carte de l'économie mondiale comme celle de 2020-2021. Comment ils pensent donc s'implanter dans les pays africains, gagner des marchés, exploiter des ressources naturelles, exploiter des ressources minières, exploiter des pistes d'emploi ici et là et rapatrier des bénéfices. Et eux, ils se réunissent, ils décident, ils dessinent, comme vous dites, vous de votre côté, qu'est-ce que vous faites ? Très bien. Au-delà des incantations politiques, au-delà des déclarations d'intention. Alors, ce que nous avons tout le temps fait, c'est d'aller les acculer là où ils sont. Vous avez suivi à l'époque comment on les a acculés à Gênes. Comment on les a acculés aussi, même avant-hier, à Genève, en Suisse, à Davos. Et ils étaient donc obligés de s'enfermer, de s'entourer de 15 000 policiers pour empêcher que les militants à terre mondialiste... Et de maintenir le cap. Ils s'enferment et ils maintiennent le cap. Ça veut dire donc que si les décideurs du monde décident de l'économie mondiale, mais soient oubliés de s'enfermer, de s'entourer de ces rues de sécurité, ça veut dire donc que les peuples ne sont pas d'accord de ce qu'ils décident. S'ils étaient conscients que ce qu'ils font, ils le font au bénéfice et au profit des peuples du monde, ils n'auraient pas besoin que la police soit là. Mais ils se retrouvent là-bas au nom des peuples qui les ont décidés et qui ont une légitimité. Malheureusement, ils se retrouvent là-bas au nom du peuple. Et cela, le discours ne trompe pas. C'est pourquoi donc nous avons dit qu'il nous faut un discours alternatif qui montre qu'en fait, ce que vous dites, ce n'est pas ce que nous attendons de vous. Ce n'est pas ce qu'attendent les peuples du monde. Et il faut donc développer, dans ce que nous appelions le Forum Social Mondial de Porto Alegre, un discours alternatif qui permet de dire aux paysans du monde, c'est vous la solution. Aux femmes du monde, c'est vous qui devez être devant pour créer et aider à créer des emplois. Aux multinationales ou aux patronats nationaux dans nos pays, vous devez être patriotiquement au devant. Mais comme dit l'autre, un idéal sans action, c'est presque un renoncement. Aujourd'hui, vous défendez un idéal, mais où sont les actions concrètement ? Les actions. Parce que les gens aussi qui se retrouvent dans ces cercles aussi, ce sont eux qui sont au niveau du patronat, ce sont eux qui côtoient aussi les puissants. Donc, est-ce qu'il n'y a pas souvent des liaisons dangereuses ? Non, je ne pense pas qu'il y ait des liaisons dangereuses, mais les actions que nous faisons, c'est des actions très concrètes. Pourquoi avant-hier, ils ont été obligés d'encercler la ville de Davos ? C'est une action de contestation, de dénonciation, d'élévation d'un autre discours alternatif qui montre que ce n'est pas Trump qui va rendre aux paysans sénégalais la possibilité de vendre leur arachide à 300 francs. Trump est là-bas pour défendre les intérêts des Américains. Mais je donne cet exemple seulement pour le dire. Oui, Macron aussi, Macron aussi. Macron aussi doit faire la même chose, les autres aussi doivent faire la même chose. Nous ne sommes pas des décideurs, nous ne sommes pas aussi des multinationales. Nous sommes des citoyens comme vous et moi qui avons pris donc le choix, la décision de dire nous allons dénoncer ce qui est dénonçable. Est-ce qu'il n'y a pas une démagogie aussi quelque part, Aram ? Je ne pense pas qu'il y ait de. Il y a plutôt beaucoup plus une sincère adhésion militante dans ce que nous sommes en train de dire. Parce que ne pas dénoncer une anomalie, une inégalité, une injustice, c'est être complice. Nous avons refusé donc la complicité, mais de dénoncer. Maintenant, en dénonçant aussi, nous faisons des propositions alternatives. Un exemple, quand à l'époque, dans ces propositions alternatives, nous disions à la Banque mondiale, il faut annuler la dette des pays du Chermonde pour libérer le développement. On avait donc pensé que c'était un discours démagogique. Deux ans après, la Banque mondiale nous a convoqués pour dire que vous avez raison. Autre chose, quand nous disions l'eau est un droit, ce n'est pas une priorité comme un privilège. On en est arrivé à ce que les Nations Unies se réunissent et décrètent que oui, l'eau est un droit. Donc, nous ne manquons pas de propositions alternatives. Le problème, c'est que ces propositions alternatives, jusqu'où les États souverains, les États partis, les prennent à leur compte pour les analyser et en faire des politiques alternatives qui ne sont pas là au profit seulement des politiques, des multinationales, mais qui sont là pour que le peuple puisse boire, manger, dormir et se soigner. Ce que je disais, c'est qu'on assiste certes à des mouvements de résistance qui sont là. Ce n'est pas seulement le Sénégal, dans d'autres pays du monde, mais malgré cela, les inégalités sociales persistent. Donc, est-ce que, quelque part, votre discours est entendu ? Oui et non. Oui, Aram. Vous savez, le rapport d'Oxopharm montre que 20% de personnes du monde détiennent 80% des richesses de la planète monde. C'est quand même une honte. Ça creuse donc des inégalités énormes. Et partout où il y a inégalités, il y a injustice. Et quand il y a injustice, il y a forcément contestation, dénonciation et mouvements populaires de citoyenneté. Est-ce que ce n'est pas le peuple qui laisse faire quand il y a cette injustice-là ou quand il y a certaines pratiques dans le pays ? Vous savez, le peuple, c'est vous et c'est M. Fall. Mais dans le peuple aussi, il y en a qui comprennent les mécanismes de domination mondiale. Il y en a qui comprennent la mondialisation néolibérale, d'accaparement, d'exclusion. Comment il arrive à s'acoquiner avec les multinationales pour exclure et nous enfoncer dans un fossé d'inégalités contenues. Il faut donc que nous continuions. Vous, vous, nous autres, journalistes, chroniqueurs, à montrer et à dénoncer ces inégalités qui ne sont pas acceptables. Ce n'est pas acceptable qu'un enfant continue à mourir aujourd'hui, de diarrhée. Qu'une femme continue à mourir parce qu'elle veut donner la vie. Alors que le monde n'a jamais été aussi riche que ce que nous sommes en train de vivre. Mais ces richesses sont galvaudées aujourd'hui et détruies par une petite minorité qui cherche tous les jours à s'enrichir et à appauvrir la majorité. C'est ça qu'il faut dénoncer. Si on s'arrête sur le cas du Sénégal, comment appréciez-vous l'état des droits de l'homme, les conditions de vie de la population ou encore l'état des libertés publiques ? Le Sénégal, à l'instant de beaucoup de pays africains, continue aussi donc à être dans ce que nous appelons le paquet des pays du Sud qui vivent fortement ces inégalités. C'est ce qui fait aussi donc que dans ce fossé d'inégalités, où on interroge la gouvernance globalement, il y a forcément beaucoup de choses à améliorer, à rectifier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des avancées dans les pays africains. Il y a des choses qui sont avancées en d'autres. Mais il y a encore à améliorer la liberté d'expression en Afrique, à consolider les constitutions pour qu'on ne soit plus obligés à tout vendre. de dire à la fin de mon prochain mandat, je vais tenter de couper la constitution pour trouver des pistes. Qu'on ne soit plus donc aussi obligés de continuer à avoir des inégalités sociales dans la santé, dans l'agriculture, dans l'éducation, dans l'accès aux services de base. Si on arrivait donc dans cette gouvernance globale, à se départir du dictat des multinationales et des grandes puissances du monde, je crois que l'Afrique gagnerait, à créer beaucoup plus d'abord une dynamique panafricaine et panafricaniste. Comme vous dites, si c'est plutôt hypothétique, comment faire aujourd'hui pour pouvoir avoir ce type de Sénégal-là que vous espérez avoir, en fait voir ? Ce n'est pas de la magie la politique. C'est une prévision, une analyse et une projection vers l'avenir avec une volonté politique. Ça ne veut pas dire que personne n'a aussi la capacité de vous dire « Voilà la baguette magique pour régler les problèmes d'un pays ». Mais un pays, une nation, un continent, la politique globalement est un art qui permet à des gens d'écouter des peuples et d'élaborer à partir de l'écoute des peuples une politique qui permet de dire dans le secteur en question soit-il l'agriculture, soit-il la pêche, soit-il la santé, soit-il l'éducation. Voilà vos attentes et voilà ce que je propose de faire. Cette écoute et ce consensus démocratique, je crois que c'est ça aussi qui manque beaucoup en Afrique, entre la confiance qu'il doit y avoir, entre le dirigeant et le citoyen. Et je symbolisais en disant tout se passe comme si un malade qui va à l'hôpital, qui va le médecin, qui lui fait un diagnostic mais le malade ne fait pas confiance au médecin. Et le médecin aussi dit « Comme tu ne me fais pas confiance, moi je suis pressé, je dois continuer ma politique médicale, vas-y ». C'est le rapport qu'on a avec nos gouvernants ? Il y a donc une sorte de symbole de cette nature. Je veux dire que la rupture de confiance qu'il y a entre les dirigeants africains et les peuples africains, il faut forcément que ce gap de confiance puisse être élagué et réglé pour réinstaurer entre nous des relations de confiance, d'écoute réciproque, de considération réciproque. Et s'il n'y a pas d'écoute et de confiance, la contestation devient une contestation de rue et non pas une contestation programmatique qui permet à celui qui dirige la famille de dire « Oui, les enfants, ils m'ont dit, ils ont manqué de riz, je dis ça, ou de couscous, comme chez ma famille Serère, et je vais donc voir comment améliorer le couscous. » Mais tant qu'on n'est pas arrivé à ça, à mon avis, ce que mon ami et frère disaient, le président Alphaoumar Konare, l'Afrique a besoin d'aujourd'hui d'un consensus démocratique. Ce consensus démocratique permet à ce que l'analyse journalistique, quand il analyse, qu'on ne le prenne pas mal. Quand le contestataire, comme dit Marie-Sagna, conteste, qu'on ne le prenne pas mal. Quand Aram va intervenir dans un domaine, qu'on ne le prenne pas mal. Mais qu'on se dise « Oui, j'ai sur mes épaules l'artement d'écouter Aram, d'écouter M. Fahd, d'écouter Guy-Marie-Sagna et de lui faire comprendre que ce que je suis en train de faire, c'est pour son bien. Et je veux arriver à le rassurer, à le mettre en confiance. On n'a plus confiance entre nous et c'est un peu difficile. Comment changer de cap ? Comment rétablir ? Changer de gouvernance, un. Et changer aussi donc de façon de diriger. Quoi exactement ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Il faut arrêter tout le mécanisme de corruption. Il faut arrêter aussi donc que la politique soit une entreprise privilégiée d'accéder à des privilèges. Mais qu'elle soit une sorte de sacerdoce, de dons de soie pour le bénéfice des autres. Tant que la politique reste l'entreprise la plus rentable en Afrique, les pays africains vont connaître des perturbations, des difficultés, des contradictions. La politique est un don de soie au profit d'une population. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, vous êtes assez audible ? Est-ce que le Forum social africain aussi ne souffre pas d'un manque de renouvellement ? Oui et non. De renouvellement, la difficulté se trouvait des militants capables de porter le discours alternatif. Pourquoi vous avez cette difficulté ? Parce que de plus en plus, la mondialisation a réussi à décourager la militance citoyenne. Et les jeunes d'aujourd'hui, qui sont des jeunes des réseaux sociaux, pensent que la bataille se suffit uniquement au niveau du réseau social et non pas dans l'argumentation de politiques alternatives, dans l'engagement bénévole. On a vu aussi quelqu'un, Stéphane Essel, il avait fait un excellent ouvrage Indignez-vous. Et plus tard, il se rend compte que justement l'indignation, la contestation à elle seule ne suffisait pas. Absolument. Il met sur la table un autre ouvrage Engagez-vous. Au-delà aujourd'hui de l'indignation, que faire justement ? Est-ce qu'il faut faire le pas pour aller dans ces instances de décision pour renverser la tendance justement ? Oui. A l'époque, nous avions dit au Forum social de Nairobi, il nous faut nous engager. Même en nous indignant, il nous faut nous engager et il faut proposer. Indignation, engagement et proposition. Dans quel cadre ? Avec quelle plateforme ? Parti politique ? Non, pas du tout. Assemblée nationale ? Pas forcément. Où ? C'est que si on arrivait à dépolitiser l'engagement du citoyen vis-à-vis de sa société et de son peuple, on aurait pu avoir à la fois des politiciens ou des politiques professionnelles et avoir en même temps des citoyens comme vous et moi qui ont un discours qui mérite d'être écouté. J'aime vous écouter et vous n'êtes pas un politicien. Mais je vois aussi donc que certains quand vous disent certaines choses, ils pensent que vous le dites, c'est pour narguer un pouvoir. Donc il faut à la fois, à mon avis, arriver à l'indignation, oui, s'indigner d'une situation anormale et le faire comprendre à celui qui en est responsable parce qu'étant le dépositaire de la gouvernance politique. Si on prend l'exemple du forum civil, Biraïm qui était là tout à l'heure, avec son organisation, s'est indigné de l'état de la corruption au Sénégal. Ce qui fait qu'on est à la même place depuis un certain nombre d'alèmes. Malgré cette indignation-là, cela n'a rien servi. Dans les faits. Parce qu'il dit que beaucoup de choses n'ont pas évolué. Donc à ce niveau, on en revient à ce que disait tout à l'heure Pape Djibril. On s'indigne, rien ne change. Les gens sont dans la rue, rien ne change. Comment faire aujourd'hui pour que nos politiques puissent être sur les rails qui puissent aujourd'hui conforter tout le monde ? Exactement. On s'indigne dans la rue. On s'indigne aussi même dans le discours souvent et même dans l'écriture journalistique. Mais si tout cela n'alerte pas le décideur politique, on va forcément dans des situations conflictuelles comme on en a connu en Afrique. Suivez mon regard de certains pays africains. qui sont aujourd'hui dans une instabilité globale qui pouvaient être évitées. Parce qu'on n'a pas écouté des gens comme Pape Djibril qui ont alerté à un moment donné. Parce qu'on n'a pas écouté aussi donc la rue. Et au bout du compte, le pays rentre dans un chaos global et total qui va bénéficier aux multinationales qui vont dire, laissez-les se bagarrer. On va leur vendre des armes quand ils finiront de s'entretuer entre eux. Le peu de peuples qui va rester, on viendra amener nos multinationales qui vont reconstruire le pays et gagner le marge. Et quand on a l'exemple de dirigeants qui aujourd'hui, devant tout le monde, ne se gêne pas pour, disons, affirmer son amitié à un autre pays, cela ne risque-t-il pas aujourd'hui de conforter certains qui pensent que, bon, on essaie d'avancer, mais jamais on ne sortira de cette situation quelque part de néocolonialisme. Néocolonialisme, c'est le discours que nous avions quand on était jeunes, étudiants. Qui reste d'actualité. On l'avait en tête à l'époque et dans nos assemblées générales d'étudiants et d'élèves, on disait non au néocolonialisme. Vous pensez que c'est un discours révolu ? Non, pas totalement, quand même. Et ça me fait penser à Samir Amin quand il le disait, paix à son âme. En vérité, je ne voudrais pas m'aventurer dans ce que vous venez de dire parce que c'est un discours d'une autorité politique d'État. Mais je voudrais dire en synthèse, un pays n'a pas d'amis. Un pays n'a que des intérêts. J'aurais bien aimé que le Sénégal puisse rester dans une logique d'être ouvert à une coopération avec tous les pays du monde. Soit-il la Chine, la France, les États-Unis, la Turquie. Même si j'aurais aimé avoir une préférence quelque part, je ne suis pas tenu de dire que c'est ma préférence. Mais je reste un État souverain ouvert à la coopération diplomatique, économique avec le reste du monde. Merci. Merci beaucoup, Moumadou Mignane Diouf, le coordonnateur du Forum Social Sénégalais. Merci également.